Dianosix, start-up strassbourgeoise, spécialisée dans les pathologies de la fosse nasale, est soutenue par l'écosystème Grand Est. Aujourd'hui reconnue comme un véritable problème de santé publique, la rhinite est considérée comme la maladie allergique la plus fréquente à travers la planète. Aux Etats-Unis et en Europe, près de 20% de la population en souffrirait, soit environ 200 millions d'individus. Sa fréquence a été multipliée par 4 au cours des 3 dernières décennies, et cela s'explique en partie par l'accroissement de la pollution et le réchauffement climatique. Il s'agit d'une pathologie très invalidante et qui s'accompagne de nombreuses comorbidités telles que l'asthme, la sinusite et l'apnée du sommeil, et qui va impacter fortement la qualité de vie des patients. 90% environ de ces patients estiment que la rhinite allergique est un sérieux handicap dans leur vie quotidienne. C'est un fardeau considérable pour le système de santé. L'impact budgétaire de la rhinite allergique chronique serait de plus de 5 milliards de dollars par an aux Etats-Unis. Près de la moitié des patients pratiquerait l'automédication potentiellement délétère. En outre, les traitements médicamenteux posent des problèmes d'observance et seraient inefficaces chez près de 50% des patients. Ces patients, ne souhaitant pas avoir recours à la chirurgie, sont en recherche d'alternatives thérapeutiques mini-invasives. Dans ce cadre, l'ambition de Dianosic est d'offrir à ces patients en échec thérapeutique une solution qui soit efficace, qui garantisse 100% d'observance et qui permette d'éviter le recours à l'automédication. Cette solution unique brevetée, développée avec le concours de praticiens renommés, consiste en un dispositif intranasal en polymère résorbable associé à un principe actif relargué de façon ciblée sur 6 mois. Ce traitement est administrable en consultation et va révolutionner la prise en charge de la rhinite allergique en permettant aux patients un retour rapide aux activités de la vie quotidienne. Innovant et disruptif, ce projet nécessite une organisation pluridisciplinaire impliquant différents partenaires, aussi bien industriels qu'académiques, qui interviennent sur toutes les phases de développement du produit, de sa conception à sa fabrication. Dianosic a été fondé en 2017. Nous sommes aujourd'hui une dizaine de collaborateurs aux profils variés et complémentaires. Ingénieurs polyméristes, ingénieurs en biomatériaux, spécialistes des essais cliniques, du market access, des affaires réglementaires et de la qualité. Nous prévoyons une commercialisation du produit d'ici 5 ans au niveau IMEA et aux Etats-Unis. Nous allons viser environ 10% de parts de marché 5 ans après le lancement. Nous nous appuierons dans ce cadre-là sur notre réseau de KOL internationaux pour accélérer l'adoption du produit. D'ici là, nous anticipons une entrée en pré-clinique fin 2021. Nous travaillons activement sur les problématiques de market access et de remboursement. Nos produits seront fabriqués en France et en Allemagne. Alors, au-delà de l'aridité allergique, Dianosic travaille également sur un dispositif pour traiter la sinusite chronique à partir de la même plateforme technologique associant polymère résorbable et principe actif. Après un premier tour de financement en fin 2019, nous entamons une levée de fonds qui nous permettra, entre autres, de soutenir nos efforts cliniques. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.